Bonjour à tous, nous allons démarrer sur un sujet extrêmement vaste qui est de la loi et je propose de commencer par l'étude lexicale du mot loi en regardant ce que disent les deux dictionnaires de référence français que sont le Larousse et le Robert. Alors je vais mettre en partage ces deux documents. Voilà, est-ce que vous avez le partage qui apparaît ? Parfait. Oui. Alors qu'est-ce que la loi ? Que veut dire le mot loi ? D'après les dictionnaires Larousse, on verra que le mot loi nécessite à mon avis d'être intégré à la liste des mots que nous avons prévu d'étudier dans le cadre du Glossaire parce que c'est sans doute l'un des plus polysémiques. Le dictionnaire Larousse, de même que le dictionnaire Robert, face à la définition d'un mot pareil, utilise la technique bien connue de l'énumération ou de l'illustration plutôt que de la définition principielle. Alors le dictionnaire Larousse nous dit que c'est un nom féminin qui vient du latin leg, c'est le gif, etc. Et il nous donne sept définitions. Premièrement, prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et devoirs de chacun. Exemple selon la loi en vigueur. Je vais faire des commentaires extrêmement rapides qui sont évidemment, pourraient être des supports à des débats contradictoires. Mais pour moi, et je vous le dirai un petit peu plus tard lorsque je proposerai une définition de la loi, pour moi, une loi n'établit pas de droits. D'ailleurs, ça me paraît être un exercice impossible de légiférer sur des droits. Bref, sujet de débat que je propose. Deuxièmement, ensemble de règles juridiques, de prescriptions et de lois. Exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Donc la loi, ce serait à la fois un acte précis, qui est une prescription établie par une autorité souveraine, et puis ça désignerait aussi un ensemble de règles juridiques. Donc on voit déjà la polysémie qu'il peut y avoir sur un mot qui, à la fois, désigne un objet et un concept. Troisièmement, plus qu'un ensemble, ce serait un domaine. C'est un domaine de ce qui est conforme aux lois. Sortir de la loi. Quatrième, exception, que Larousse appelle exception littéraire, mais que moi j'appellerais plutôt exception sociale. La loi, ça veut dire autorité, domination sur quelqu'un. C'est-à-dire dicter sa loi. Alors, un tel fait, il fait la loi, il fait sa loi. Donc la loi devient en fait un acte de force. Cinquième définition, règles de conduite, convention établie par les membres d'un groupe, par la morale ou la vie sociale. Les lois de l'hospitalité, la loi de la jungle, c'est-à-dire des lois qui font partie des us et coutumes, des habitudes de comportement que l'on respecte sous la pression sociale. On ne respecte pas, c'est-à-dire si on ne respecte pas ces lois, on se met en dehors de la société, du point de vue, évidemment, de l'orthodoxie et du socialement correct. Sixièmement, principe général, jugé comme déterminant les choses, les hommes, le fonctionnement d'un ensemble. Il faut manger pour vivre, c'est une loi de la nature, la loi de l'offre et de la demande. Et septièmement, acception psychologique, dimension symbolique de la puissance d'interdiction et de répression du surmoi. C'est la loi qu'on s'impose à soi-même, héritière de la figure paternelle, laquelle en est l'illustration exemplaire. Alors, le Robert, lui, est plus disère encore sur la loi et je donne toujours une étoile supplémentaire au Robert parce que je trouve qu'il va plus en profondeur dans la division, en quelque sorte, je le trouve meilleur lexique que le Laus. Alors, pour le Robert, il y a d'abord trois catégories, trois classes de définition. La loi considérée, grand 1, comme une règle impérative, grand 2, comme une règle exprimant un idéal, une norme. Donc, très important, on arrive dans le domaine normatif. Et troisièmement, la loi conçue comme une formule générale, non impérative, énonçant un rapport constant entre des phénomènes. Alors, à l'intérieur de ces trois grandes classes d'acception de la loi, voici ce que dit le Robert. Tout d'abord, un, alors là, il se rapproche de ce que dit le Larousse. La loi est une règle ou un ensemble de règles obligatoires établies par l'autorité souveraine d'une société est sanctionnée par la force publique. Alors, très intéressant, il introduit la notion de sanction, que n'introduit pas de Larousse. Et on verra que dans la définition que je donne plus tard, que je vais donner de la loi, la notion de sanction est extrêmement importante. L'esprit des lois est illicite Montesquieu. Alors, des exemples, les lois d'un État, d'un pays, qui donnent la législation, qui donnent le droit, le recueil des lois, qui sont les codes juridiques, loi en vigueur, loi en application, enfreindre, une loi, violer une loi, autant d'illustrations qui permettent de mieux comprendre le 2.1 du Robert. Alors, il détaille un petit peu les dispositions prises par le pouvoir législatif. Chambre au Parlement, il oublie du gouvernement, bref. Projet de loi émanant du gouvernement, proposition de loi émanant du Parlement. Nous connaissons ça par cœur. Et puis, il introduit des concepts très intéressants, qu'il nous faudra étudier, lorsqu'on nous étudie en détail la loi. C'est des lois qui s'appellent, de mon point de vue, qui ne sont pas des lois. C'est pour ça qu'on les appelle des lois d'orientation, qui établissent des principes à suivre. D'autres lois qu'on appelle des lois cadres, qui, de mon point de vue, ne sont toujours pas des lois, et qui servent de cadre à des textes d'application. Et des lois programmes, qui, de mon point de vue, ne sont pas des lois, et qui portent sur un programme à long terme. Alors, il y a ensuite l'ensemble des règles juridiques. C'est la même chose que ce que dit Larousse dans son petit 2. Il donne d'ailleurs les mêmes illustrations. C'est conforme à la loi, donc c'est légal. Au nom de la loi, je vous arrête. Bravez la loi. Se mettre en dehors de la loi. Hors la loi. Homme de loi. Joueriste magistrat. Ensuite, alors là, on retombe sur le numéro 4 du Larousse, qui, lui, le Larousse a dit que c'est une exception littéraire, et le Robert, lui, il dit que c'est une exception, il ne dit pas que c'est une exception littéraire, il dit que c'est un commandement que l'on donne. Donc cette fois, la loi, ça devient un commandement. Dicter sa loi à quelqu'un, faire la loi, commander, il ne viendra pas faire la loi chez moi. Donc la loi vue comme un ordre. Je dirais, ça commence, on a entendu déjà un de l'un de Bédada, qui est la confusion entre le législatif et l'exécutif. Ensuite, petit 4. La loi est une règle, est une condition imposée par les choses, les circonstances. La loi de la jungle, la loi du silence. Alors moi, je dirais aussi la loi de la décroissance inéluctable. Voir, changez-ce coup, Hohegaine. Bien. Ensuite, petit 5. La loi est une règle exprimant la volonté de Dieu. Les tables de la loi, la loi islamique, puisque une grande partie de l'humanité considère qu'elle agit en fonction d'une loi islamique. Dans 6, ou petit 6, si on la met au pluriel, les lois, ce sont des règles ou conventions établies dans les rapports sociaux, dans la pratique d'un art, d'un genre. Donc, il ajoute à, le Robert ajoute à ce que dit le Larousse en parlant des règles de conduite, le 5, le 5 du Larousse, le petit 6, donc, du Robert, il dit la même chose, mais il ajoute, ce qui est très intéressant, c'est que la loi aussi, ça s'applique au jeu, la pratique d'un art, la pratique d'un jeu. Les règles du jeu, les règles de la belote, c'est un genre de loi. Ensuite, deuxième grand domaine, explicité par le Robert, c'est la loi en tant que règle, exprimant un idéal, une norme. Donc, le caractère normatif de la loi. La loi est une règle dictée à l'homme par sa conscience, sa raison. La loi morale, devoir, le précepte, le principe. Deuxièmement, les lois du beau, les lois de l'art, les conditions de la perfection esthétique, donc, canons, normes. il y a des devoirs, des préceptes de principe, et puis des canons, des normes, qui peuvent être, selon le Robert, assimilées à une notion de loi. Troisième domaine, la loi, vue en tant que formule générale, non impérative, donc là, on est bien loin de la loi sanctionnée par la force publique. Non impératif, énonçant un rapport constant entre des phénomènes. Alors, je dirais que le Robert se contredit lui-même, puisqu'il parle ensuite des lois physiques. Alors, si les lois physiques ne sont pas impératives, je me demande qu'est-ce qui est impératif. Une loi physique, à mon avis, c'est encore plus impératif que ce que dit Macron. La loi de Newton, à mon avis, elle est plus implacable que n'importe quelle loi est dictée par un président de la République ou par une Assemblée nationale. Et puis, les lois biologiques, les lois économiques, voilà. Donc, voilà, en vrac, tout ce que les dictionnaires patentés de la société actuelle disent sur la loi. Alors, nous avons convenu de ne pas débattre là-dessus tout de suite, mais à titre d'illustration, je vais envoyer une petite vidéo conviviale entre deux personnes qui discutent pour de la loi. Alors, voilà, donc. Donc, la loi, aujourd'hui, et depuis toujours, c'est le résultat d'un conflit, d'un rapport de force. Donc, c'est pas un résultat de la raison, c'est un résultat d'un rapport de force. Voilà. Après, j'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Non, je suis pas d'accord, mais je vais m'en expliquer si tu veux compléter la question, mais on peut déjà s'arrêter là-dessus. Non, la loi n'est pas... Alors, depuis la mise en place de la démocratie représentative partie du milieu du XVIIIe siècle suite aux révolutions de cette époque, la monocratie a été remplacée par soi-disant la démocratie, mais nous, nous disons par l'oligocratie. Avant, c'est-à-dire, je dirais, depuis que l'homme est sur la Terre 5 millions d'années jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, la loi n'a pas émané de rapports de force. La loi a été le fait du prince. C'est-à-dire que l'exécutif définitivement était confondu avec le législatif. La célèbre, la formule la plus célèbre c'est celle de 1914, elle est assez noire. Donc, la loi émane de l'autocrate, l'autocrate est maintenant lui-même de Dieu. Donc là, on a un schéma qui est extrêmement limpide, extrêmement clair, que bien sûr, on peut contester, qui a été contesté et c'est tant mieux, mais on a une définition de la loi qui est très claire. La loi, c'est le fait du prince. Arrive ? quand même, les 10 nantes, en revue 4, les 10 nantes, c'est quand même le résultat d'un conflit entre protestants et catholiques. Ce n'est pas... Et le prince, il est obligé effectivement de tenir compte de ça pour promulguer les 10 nantes. Une fois que les protestants sont totalement vaincus, c'est la révocation des 10 nantes, c'est le fait du prince, certes, mais il tient compte aussi d'un rapport de force, etc., etc. C'est le fait du prince. Bon, il tient compte ces trucs qu'il dit, c'est l'historien qui le dit, en tout cas, il n'est pas obligé de le tenir compte. Le fait que l'autocrate va évaluer les forces en présence et va faire une loi qui est super bonne pour lui, sa famille, son... son... son clan, bon, c'est, je dirais, sa façon de peser le point de compte. Mais la loi émane bien, émane bien du prince. Avec l'oligocratie, la loi, effectivement, émane d'un conflit qui va être représenté par un certain nombre de personnes réunies dans un hémicycle et qui vont dire « moi, je veux ça, non, je ne suis pas d'accord » et qui vont échanger leurs arguments. Et donc, la démocratie représentative a imaginé que la loi allait pouvoir se fabriquer de cette façon. C'est ce qui est écrit, en tout cas, dans la Constitution de 50. il s'avère que nous sommes, aujourd'hui, nous assistons depuis un certain nombre d'années à une dérive de la démocratie représentative en France, notamment, telle qu'elle est décrite dans la Constitution de 58, par le fait que une loi, non seulement, se débat, se contredit au sein de l'outil destiné à le fabriquer, et c'est-à-dire la Sende Nationale, mais également, dans la rue, dans les médias, par groupe de pression interprétente. Et que, on a aujourd'hui les analystes qui nous disent « Ah oui, mais, bon, la loi, finalement, se fabrique comme ça, c'est bien parce que c'est un contre-pouvoir, en fait, ces rapports de force sont un contre-pouvoir. » Le problème, c'est que ça n'est pas écrit dans la Constitution. Le problème, c'est que, dans la Constitution, il est dit que la loi doit être soit votée par les 577 députés de l'Assemblée nationale, soit décrétée par les élus. Et que, donc, on a, dans le système oligocrate actuel, d'une part, une introduction, l'introduction, effectivement, de la phase de conflit qui va aider à la réagération de la loi, mais ce conflit est en train de dériver sur des parties qui ne sont pas inscrites dans la Constitution. Donc, je dirais qu'il y a à la fois un constat défectologique sur ce qu'il y a écrit dans la Constitution et sur la façon dont elle dérive actuellement, dans son utilisation et dévoyée actuellement. Alors, ça, c'était pour répondre au fait que la loi émane toujours d'un conflit. d'une part, en monocratie, elle n'émane pas d'un conflit et d'autre part, nous, nous voulons justement, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est le constat qu'on fait, la loi est fabriquée à partir de conflits et nous, ce que nous voulons mettre en place, c'est un dispositif dans lequel la loi émane d'un débat, pas d'un conflit. Parce que qui dit conflit dit des groupes qui sont plus forts que d'autres et qui vont, par conséquent, pouvoir faire adopter un dispositif en fonction de leur force de frappe, ou je dirais, de leur capacité de puissance vis-à-vis du groupe. Donc, elle n'émanderait plus d'un rapport de France mais d'un débat rationnel. Alors, je ne sais pas s'il faut dire le mot rationnel. je ne sais pas, ce n'est pas une question de rationalité, c'est une question de l'arithmétique et d'égalité de traitement entre tous les acteurs de la loi. Bon, voilà un premier jet. On réagit ? Oui. Luc, est-ce que tu veux commencer ? Comme tu veux, tu peux commencer si tu veux ou si tu préfères, je peux commencer, il n'y a pas de problème. Je prends la main si tu veux bien. Vas-y. Donc, merci pour ta présentation des définitions multiples du Larousse et du Robert. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser parce qu'effectivement, le terme loi regroupe tout un tas de significations et d'usages d'utilisation et je pense qu'il y en a qui peuvent utiliser ce terme de loi mais qui ne nous concernent pas dans notre cercle de réflexion. Donc, je pense qu'il y a certains aspects qu'il faut laisser de côté me semble-t-il en tout cas et se concentrer sur d'autres. Ensuite, sur le deuxième document, enfin, le document vidéo que tu nous as partagé, moi, je suis plutôt de l'avis de ton interlocuteur à savoir que celui qui impose la loi, il le fait par la force. La force n'est pas nécessairement une force physique, on a parlé du pouvoir dernièrement, mais ça peut être une force de persuasion, une force psychologique, etc. Donc, quand ça émane de Dieu, ça peut impressionner une population que je considère immature et donc elle ne va pas chercher à aller contre cette imposition de la loi, il me semble que la loi c'est toujours un rapport de force. Le fait du prince, pour moi, c'est un rapport de force parce que derrière le prince, il y a une armée, il y a une autorité spirituelle, étatique, etc., qui impressionne ou etc. voilà. Mais, sur le deuxième aspect de la vidéo, est-ce que la loi doit émerger d'un débat ou d'un conflit ? Alors, débat et conflit, ça peut être très éloigné, mais ça peut être aussi très proche. Un débat, d'ailleurs, quand on regarde à l'Assemblée, des fois, peut-être que le mot conflit est un peu exagéré, mais c'est vraiment, c'est houleux, etc. Donc, conflit dans le sens de violence, de violence physique, évidemment, non. Il faut essayer de s'en éloigner, même si, actuellement, malheureusement, c'est aussi un peu comme ça que ça se fait. Donc, plus dans le sens de débat et donc de pacifier les rapports sociaux afin de produire des lois dans un cadre d'une meilleure qualité pour des lois idéalement, elles aussi, de meilleure qualité. Donc, voilà, je résume. Dans la définition des dictionnaires que tu nous as présentés, il y a certaines choses qui sont intéressantes à connaître mais qui ne nous concernent pas véritablement et je pense que là, il y a un tri à faire, premièrement, pour se concentrer sur ce qui est vraiment pertinent pour nous. Deuxièmement, de mon point de vue, en tout cas, et peut-être que là, toi et moi, on n'est pas d'accord, la loi provient d'un rapport de force et le fait du prince est une sorte de rapport de force. Et je suis d'accord par contre sur le fait d'essayer d'éviter le conflit, c'est-à-dire la violence physique, etc., pour essayer de pacifier et d'aller plus vers le débat, vers l'échange, idéalement vers un consensus, mais en tout cas, au moins, un minimum, un compromis, pour essayer de pacifier et d'avoir une arène de discussion urbaine, comme on dit, non-violente, et aussi, en conséquence, d'avoir des lois de meilleure qualité, parce que je pense que les lois qui sortent des conflits, ce n'est pas forcément les lois de meilleure qualité. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, je note ce que tu viens de dire, que la loi issue de conflits n'est pas forcément de bonne qualité, de meilleure. Oui, j'abonderais tout d'abord dans le sens de Guillaume par rapport aux définitions données par les dictionnaires. Je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de définitions qui ne nous concernent pas réellement, et donc, je propose qu'on se concentre sur celles qui sont l'objet de notre cercle. Moi, personnellement, comme source, j'utilise beaucoup le CNRTL maintenant, qui est le site du CNRTL, qui pour moi est devenu la référence en termes de dictionnaire. C'est issu de chercheurs du CNRS. Alors, suis la vidéo très intéressante, effectivement, où, Christian, je t'en remercie, tu soulignes bien un point, certes, tu ne nies pas le fait que le rapport de force joue un rôle fondamental dans l'établissement de la loi, en termes d'influence, mais, in fine, celui qui la rédige, celui qui a le stylo, c'est soit le prince, soit une oligocratie, une oligarchie représentant une classe. le monarque représente la classe des bourgeois, des nobles, et l'oligocratie, le parlement représente, et son gouvernement représente la classe de la haute bourgeoisie, principalement. et c'est ceux-là qui tiennent le stylo in fine, et ils vont de toute façon écrire la loi dans leur intérêt, même si, et même le prince doit en tenir compte, il doit tenir compte que ce qu'il est en train d'édicter n'est juste pas n'importe quoi, de telle sorte n'a pas provoqué des révoltes, des renversements, des révolutions, des jacqueries, et autres choses comme ça. Donc, il n'écrit pas n'importe quoi, mais il l'écrit toujours in fine dans l'intérêt de la classe sociale qu'il représente, et qui est la classe, ce qu'on appelle la classe dominante d'une société donnée. Et donc, ça, c'est très important, c'est ces deux choses dans le rapport de force. C'est-à-dire que dans le rapport de force, il y a certes le jeu des conflits, mais il y a aussi in fine celui qui tient le stylo et qui va rédiger. Et qui a du coup un rôle à la fois de partie prenante, mais aussi d'arbitre in fine, puisque c'est lui qui dit ça, ça va être comme ça et ça, ça ne va pas être comme ça. Donc, il a une prééminence dans le rapport de force. Ne nous y trompons pas. Ne nous y trompons pas. Et c'est par là qu'on voit qu'il a la prééminence. Dès lors, la question est peut-on aller vers un modèle dans lequel eh bien, des débats, ce qu'on appelle, c'est à la mode en ce moment, des conventions citoyennes, celle de Macron, mais il y a tout un tas de mouvements et notamment, il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Roi-Range, qui tient un groupe Facebook qui s'appelle Les Apérocrates qui travaille sur ces questions-là de conventions citoyennes. Donc, de gens qui soit s'autodésignent, soit sont tirés au sort, etc., et qui sont censés sortir quelque chose qui serait issu d'un débat entre eux, convoquant en même temps un certain nombre d'experts et d'animateurs, et qui seraient censés sortir des meilleures lois, comme tu disais. Personnellement, pour moi, on s'éloigne là encore plus de la démocratie puisque là, quelque part, on a tiré un panel complètement à côté de la réalité justement des rapports de force. Et je crois vraiment que le conflit, il est, le conflit ou l'état des lieux, de l'état d'esprit des gens, de la population, il est inévitable et il est sain puisque la loi est faite pour s'appliquer dans la société telle qu'elle est, pas dans une société rêvée, idéale, où la loi est merveilleuse. On n'est pas dans le monde de la physique, on est dans le monde des hommes. Et dans le monde des hommes, on va prendre le cas de un cas très emblématique, c'est celui de la peine de mort. Celui de la peine de mort ou est-ce que d'un point de vue rationnel, il y a plein de gens qui vont raisonner, etc., qui vont dire qu'on est contre la peine de mort. Sauf que, je fais un pronostic qui est peut-être faux, peu importe, mais faisons ce pronostic, admettons, peut-être qu'il y a 60% des gens de la population qui sont pour la peine de mort. Donc, à partir de là, si on fait une convention, si on fait un débat, je dirais, serein, on va obtenir un résultat qui est juste le contraire de ce que donnerait un résultat démocratique. Donc, le conflit, le rapport de force, on ne peut pas l'évacuer. Il ne faut pas l'évacuer tant qu'il y a des classes sociales. Et il y aura toujours des classes sociales dans les sociétés humaines. Il n'y a que les marxistes qui croient ou les anarchistes qui croient qu'on peut arriver à une société sans classe qui est totalement illusoire parce qu'elle nie une partie de ce qu'est l'homme. Donc, oui, le conflit est certes un compromis, est certes quelque chose d'imparfait, mais correspond à ce que l'on peut faire de mieux. Donc, c'est ce qu'il faut. Une constitution qui serait à écrire demain devrait prendre en compte cette dimension de conflit, cette dimension d'intervention de ce qu'est la société en tant que telle dans la source de la loi. et je crois que le RIC justement dans cette optique-là est vraiment un outil extraordinaire puisque quand bien même des représentants feraient des choses en se disant ça, ça va être bien, etc., on va limiter la vitesse sur autoroute à 110 plutôt que 130, ça pollue moins, etc., si tu es rationnel, sauf que peut-être les gens vont être contre ça, comme le 80 km heure sur les routes départementales et ils vont dire non, non, on fait une pétition et on veut un RIC là-dessus et les gens vont dire non, on va continuer à rouler à 130. Parce que c'est l'état des lieux aujourd'hui, la démocratie, c'est ça. Merci, Luc. Oui, Christian, tu veux faire la conclusion ? Pour revenir sur ce qu'on a dit ? Oui, non, il n'y a pas de conclusion, je pense que je n'ai pas investi de l'autorité, je ne fais pas la loi, je ne fais pas la conclusion. Christian n'est pas le prince. Non, je voudrais bien, mais bon. Ah, tu as quand même des velléités, tu vois ? Oui. tu ne couperas ça, attention, couper. Surtout pas le couper. Bon, alors, la grande question, la loi doit-elle émaner d'un débat et d'un conflit ? Question préalable, la loi émane-t-elle des débats et d'un conflit ? avant, dans l'histoire, a-t-elle émané d'un débat ou de conflit ? Aujourd'hui, émane-t-elle d'un débat ou de conflit ? Et demain, est-ce qu'il faudrait, si on voulait modifier les choses, est-ce qu'il se pourrait mieux qu'elle émane d'un débat ou de conflit ? Grande question. Moi, j'ai un problème avec le mot conflit. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on définit conflit ? Si, conflit, c'est un rapport de force qui met en présence des forces qui restent encore à déterminer, est-ce que ce sont des forces physiques ou des forces intellectuelles ? Ce sont des forces physiques, un rapport de force. Si le conflit est un rapport de force physique, c'est la force physique la plus forte qui va gagner. Donc, la loi va être faite par celui qui est le plus fort. Donc, c'est ce qui a été le cas pendant de nombreux siècles et c'est ce qu'on ne veut plus. Par contre, le conflit, on a parlé de conflit sain et de conflit malsain, on a parlé de conflit sain. Le conflit sain, c'est le conflit intellectuel. C'est-à-dire que du coup, on se rapproche du débat. Le débat, qu'est-ce que c'est ? Le débat, c'est un conflit, finalement. C'est un conflit entre différentes opinions intellectuelles. Et il y a des opinions qui vont prendre le pas sur les autres à l'issue du débat. C'est-à-dire que si on confronte des opinions différentes sans débat, on fait un vote sans débat, celui qui est le contingent qui aura l'opinion la plus importante va, dans le cadre d'une démocratie majoritaire, va emporter le vote final, si on fait un débat, le but du débat, c'est que chaque opinion puisse s'exprimer et que la force des idées intellectuelles, donc conflit intellectuel, bataille intellectuelle, puisse éventuellement faire changer ceux qui avaient une opinion contraire, débat contradictoire. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que le conflit, le conflit d'idées est vertueux et le conflit d'idées à sa place est intégré à la notion même de débat. Déjà, débat, débat, conflit, la différence qu'il faut faire. Alors, plusieurs définitions, toute une palanquée de définitions, un marché complet de définitions entre le Robert, le Larousse, si on peut y ajouter également la référence lexicale de Luc, on va n'utiliser non pas que celles qui nous intéressent, mais on va utiliser celles qui sont en rapport avec la politique. C'est-à-dire qu'on va étudier la loi, donc nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas psychanalystes, nous ne sommes pas sociologues, nous ne sommes pas anthropologues, il y a beaucoup à dire sur la loi par un anthropologue, Lévi-Strauss a assez écrit là-dessus, nous étudions la loi effectivement d'un point de vue politique et un exercice intéressant serait déjà de biffer, de rayer tout ce qui dans les énumérations des différents lexiques concerne des acceptions élargies de la notion de loi. Ensuite, j'ai entendu parler de loi de bonne qualité, alors voilà, je ne sais pas ce que c'est. Une loi de bonne qualité, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est quelque chose dont on entend très souvent si on fait ça, si on fait en sorte que la loi soit construite dans telle machine à faire la loi, telle infrastructure, on aura des lois de meilleure qualité. C'est peut-être un thème de débat et j'ai toujours défendu, non pas le contraire, mais en tout cas qu'il n'y a aucun dispositif qui soit à mon sens et si on creuse l'affaire, on va retomber sur la notion de loi, sur ça va donner une bonne mauvaise loi. Moi, je ne connais qu'un seul thermomètre, une seule unité de mesure de la loi, c'est est-ce qu'elle est légitime ? C'est-à-dire est-ce qu'elle a été fabriquée de façon démocratique ? C'est-à-dire est-ce qu'elle est l'expression de la majorité suite à un débat contradictoire ? Attention, il faut tout, il faut tout, il faut tout, mettre tous les mots ensemble, dire qu'un vote qui a lieu sans débat contradictoire non manipulé, c'est un vote qui n'est pas démocratique et donc la loi ne sera pas de bonne qualité d'un point de vue de son mode de fabrication et pas de son contenu, le contenu, un bon contenu en recontent, je ne sais pas ce que c'est et je suis demandeur qu'on m'explique ce que c'est. Ensuite, Luc a dit, ce qui est important finalement, c'est celui qui tient le stylo et il a oublié de dire le stylo final. C'est-à-dire tout le monde va bavasser dans son coin, la convention citoyenne et les origons vont bavasser mais il y a un mec à la fin qui va prendre son stylo qui va écrire le truc. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir une illustration de ça à travers les âges. Par exemple, oui, le roi, le monarque, il disait, il disait, je ne prends pas le droit de tout ça, j'écoute mes pères ou ça et puis c'est vrai que c'est moi qui... celui qui détient réellement le pouvoir arbitraire, c'est-à-dire qu'il le détient seul, de fabriquer une loi coercitive, a toujours eu, on va le constater, intérêt à dire au moins d'un point de vue officiel vis-à-vis de son bon peuple que cette loi ne sortait pas de son esprit à lui tout seul mais qu'il avait consulté un certain nombre de gens. Et les histoires de ces foutaises, je dirais, j'irai encore plus loin que Luc, de commençons citoyens, ne sont que des alibis pour pouvoir dire que celui qui tient le stylo à la fin, finalement, il n'a fait qu'écrire ce que le peuple lui a dit d'écrire. Donc voilà, c'est quelques éléments comme ça tirés au hasard mais qui montrent bien toute la complexité, toute l'ampleur de ce débat sur la loi. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait ? On en reste là pour ce soir ? Je voudrais juste très 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 court rajouter une chose. Peut-être que ce n'est pas suffisamment dit mais ce n'est peut-être pas assez transparu dans nos débats, dans nos discussions. La loi n'est pas issue que d'un débat d'idées, ce n'est pas qu'une question d'échange d'idées. Il y a derrière des intérêts à la loi. Et les moteurs à ça, tu dois avoir des idées très belles, etc. Chacun va pouvoir défendre des idées mais derrière, il y a des questions d'intérêts qui sont là et qui sont contradictoires, tout simplement. Ils sont parfois convergents mais qui sont contradictoires et irréductiblement contradictoires. je vais en prendre un très simple. L'augmentation du SMIC, si on dit on porte le SMIC à 3000 euros, il y en a des gens qui vont dire ah ouais, super, etc. Puis il y en a d'autres qui ne vont pas être d'accord du tout. Et ça, tu pourras faire des débats pendant 50 ans, tu ne les mettras pas d'accord parce qu'il y en a un qui paye puis il y en a un autre qui reçoit l'argent. C'était juste ça que je voulais préciser. Non mais je voudrais réagir à ça. Je souhaitais je pense qu'on dit la même chose. Lorsque je parle de conflits intellectuels, je dirais même que l'intellectualisme pur, ça n'existe pas. Personne ne vient dans un hémicycle en charge d'élaborer la loi uniquement avec des idées. Ce sont des êtres humains. Tu le dis assez souvent, la collectivité, la nation est faite d'êtres humains et les 577 députés de l'Assemblée nationale ce sont des êtres humains. Et donc, bien entendu, les idées que vont avancer tel ou tel groupe ou tel ou tel individu au sein de l'instance habilité à élaborer et dicter la loi valent en fonction de ses intérêts. On a déjà abordé quelques fois ce sujet des lobbies, des groupes de pression qui, pour moi, ne posent pas de problème en soi. Je pense que la société, c'est un ensemble de lobbies, un ensemble de groupes de pression et que ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas une injure de dire qu'on fait partie d'un groupe de pression et qu'on défend ses intérêts. Au sein d'une assemblée contradictoire investie du rôle de faire la loi, le fait que chacun défende ses intérêts ou défende les intérêts de ceux qui, de son baillage, dirait CES, c'est-à-dire de sa circonscription, eh bien, je ne pense pas que ça soit un problème. En tout cas, je veux bien en débattre. le véritable nœud de l'affaire, c'est savoir est-ce que chacun peut s'exprimer librement, sans manipulation, exprimer ses idées qui sont sans doute portées ou qu'ils portent au nom d'un certain groupe d'une certaine corporation, pourquoi pas ? Je pense que c'est ça l'exercice de la démocratie. Et qu'ils puissent ou pas convaincre, alors là, tu sembles dire que le fait que, le fait que, au sein d'une assemblée de contradictoires où on prend le temps de bien écouter les autres, tu sembles dire que celui qui a une opinion ou qui est porteur d'un projet de loi ou d'un amendement en fonction de certaine coopération ne va jamais transiger. je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'expérience se trouve, d'ailleurs, dans toute l'histoire des assemblées, qui n'est pas si longue, d'ailleurs, eh bien, on a vu, on a vu, et c'est le but d'une assemblée. je suis contre la démonstration représentée, donc je ne suis pas moi qui va vous faire un panégérique de la vertu d'une assemblée. Je pense que la vertu, elles sont dans les milliers d'assemblées citoyennes locales. Mais admettons que nous ayons affaire, on est obligé bien de faire avec une assemblée, eh bien, il faut penser qu'il y a une possibilité pour que des orateurs, des gens suffisamment armés pour le débat puissent convaincre, pourquoi pas, puissent convaincre une certaine partie de ceux qui étaient contre au départ de modifier leur vote en fonction d'une loi. Et que la toute petite vertu qu'on peut peut-être instiller, oui, toute petite vertu au sein de l'Assemblée nationale, c'est celle-ci, justement. Voilà. Donc, voilà le bémol que je voulais mettre par rapport à ce que disait Luc. Il y a moyen de compléter un peu plus ? Bien sûr. Ah bah, évidemment. On est bon alors. Alors, tu demandes ce qu'est une bonne loi, une définition, une proposition, en tout cas, de définition de bonne loi, Christian. Pour moi, une bonne loi, c'est une loi qui est efficace, qui est fonctionnelle, qui est pratique, qui permet à la société de... est un bon rouage, il permet à la société de fonctionner dans le temps. ceci pour une petite... On pourra en discuter plus tard, mais voilà. Oui, effectivement, les intérêts, que ce soit lobby ou des intérêts privés du grand patronat ou d'autres, ce sont des motivations sous-jacentes, qu'elles soient connues ou cachées, ce sont des motivations sous-jacentes, évidemment. Il y a des motivations qui sont, comment dire, peut-être plus éthiques et on ne peut les exprimer plus publiquement. Il y a peut-être des motivations qui sont peut-être moins et qui sont donc cachées, mais il y a toujours des motivations derrière les intérêts des uns et des autres. Sur le débat, sur le débat intelligent ou le conflit intelligent ou intellectuel, à mon avis, simplement, la définition, c'est l'antagonisme, le contraire de la violence physique. en réalité, ce n'est pas forcément quelque chose d'intelligent dans le sens de génie ou de philosophe, ce genre de choses, me semble-t-il, mais c'est vraiment simplement par la discussion et non pas par le conflit et la violence. Par contre, dans le débat ou le conflit intellectuel, il ne faut pas oublier aussi l'émotionnel parce que malheureusement, ça peut aussi, sous le coup d'un fait divers ou que sais-je, par exemple, comment ça s'appelle ça, la pandémie, qui a choqué, qui a sidéré, a pu permettre de faire passer certaines choses, etc., dans un moment de sidération, etc. Donc, malheureusement, l'intellect n'est pas la seule dimension, la réflexion logique, etc., n'est pas la seule dimension. Il y a malheureusement aussi, même s'il faut essayer de s'en départir un maximum, l'émotion qui peut rentrer en compte, mais évidemment, tout ce qui est violence physique, là, normalement, il faut s'en éloigner. Est-ce que vous voulez encore dire quelque chose ou est-ce qu'on arrête là ? Non, restons-en là. C'est déjà assez long, je pense. Sinon, on ne s'arrête jamais, quoi. Mais de toute façon, il y en aura une deuxième... Oui, on a dit de toute façon qu'on prend. toujours.